Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui le bricolage suit la même trajectoire que les autres activités ça devient une activité connectée et ce n'est pas un jeune bricoleur qui vous le dit j'ai très vite accepté et intégré dans mes activités ces objets connectés qui me facilitent la vie dans le bricolage et dans le partage de ma passion et vous ne voyez pas cette tablette mais je l'utilise très souvent pour autant c'est une tablette entre guillemets domestique et assez fragile alors que celle-ci j'ai accepté de tester et de vous montrer cette tablette 11 pouces qui est faite pour les environnements très difficiles je vais vous montrer ça en détail tout de suite dans la boîte on a une tablette de 11 pouces au fonctionnant sous android 13 avec un processeur octa-core de 12 gigaoctets de ram plus 256 de stockage extensible à 1 tera et un écran de 1200 par 1920 pixels elle répond aux normes ip68 ip 69 k et mid std 810 acheté pour l'étanchéité eau et poussière et les chocs sa batterie est de 20 000 milliampères rechargeable à 33 watts et des capteurs photo de 48 mégapixels et 5 mégapixels en frontal avec un capteur de vision nocturne à 20 mégapixels et un capteur facial de 32 mégapixels pour un poids total de 1 kg elle dispose de deux emplacements pour carte sim et f4 haut parleurs la navigation intégrée avec capteurs gps glonas et galileo bref une tablette tout terrain alors bien sûr on peut faire tout ce qu'on fait d'habitude avec une tablette c'est quand même relativement propre on peut faire des vidéos avec un zoom qui va jusqu'à 4 c'est vraiment comme une tablette classique c'est un android donc l'écran fait 11 pouces je vous affiche toutes les caractéristiques bon il est assez fluide on peut aller sur youtube il faut que je me connecte à internet parce que je me suis pas encore connecté c'est une tablette classique mais ça c'est pas ce que moi je souhaite en faire et pour mon utilisation ici à l'atelier ce que j'apprécie avant tout c'est qu'elle est hermétique à la poussière j'ai quelques difficultés avec la poussière puisque j'ai un combiné à bois je travaille le bois la poussière revient sans cesse faut dire que certaines machines n'aspire pas très bien et les tablettes comme les autres machines peuvent être endommagés par la poussière alors la poussière j'y travaille je l'ai montré en vidéo je n'ai pas terminé bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler aspiration de coco lors du rabotage et du dégauchissage donc maintenant quand je sais et bien je suis beaucoup plus à l'aise je ne m'inquiète pas pour la tablette je ne la protège pas et je la nettoie après et ça va très bien comme ça parce qu'il faut se concentrer quand on scie et qu'il faut pas penser à autre chose de même en bricolant sur l'établi je ne me préoccupe pas de savoir si la tablette est protégée ou pas je peux la pousser je peux mettre des objets dessus elle ne craint rien je pose mes outils un point c'est tout bref c'est une tablette classique que l'on peut oublier à l'atelier quand on travaille et ainsi se concentrer sur l'essentiel et vous vous demandez mais pourquoi j'utilise une tablette à l'atelier d'abord pour lire les scénarios et ne rien oublier des détails de ce que je dois vous dire c'est le cas ici et oui je travaille un petit peu avant chaque vidéo pour bâtir des scénarios et je l'utilise aussi pour lire des plans lire des documents quand je fais du bricolage je m'en suis servi quand j'ai travaillé sur le scénique je ne l'ai pas montré mais croyez moi j'étais inquiet parce que là l'ambiance était très salissante et j'avais peur pour ma tablette avec celle-ci aucun problème et puis des fois je regarde d'excellents tutos de youtubeurs qui me rappelle si jamais j'ai oublié quelque chose comment il faut faire et ça m'évite de sortir de l'atelier d'aller au bureau de regarder à l'ordinateur le tuto et de revenir j'ai tout ici c'est une machine professionnelle là ce que vous voyez c'est ma chaîne secondaire sur l'impression 3d et la gravure laser je l'utilise aussi pour acheter en ligne quand j'ai un besoin d'outillage ou besoin d'accessoires ici c'est mon site internet sur les accessoires et les conseils que je peux donner ou les détails que je peux donner sur les matériels que je teste bref j'utilise cette tablette très souvent enfin j'utilise une tablette très souvent celle ci je suis en train de la tester je l'utilise aussi pour faire des photos ou des vidéos quand je démonte parce que je l'ai dit plusieurs fois quand je faisais des réparations de machines il est important parfois d'avoir des repères et là avec ça on a un appareil 48 mégapixels de ce côté on a un appareil de 32 mégapixels de celui là un objectif macro et il y a une caméra infrarouge et oui une caméra infrarouge pour la vision nocturne incroyable non et ça c'est un vrai plus parce que quand on veut filmer et qu'il n'y a pas de luminosité et bien mais night vision on voit alors avec ma caméra bien sûr j'ai du mal à filmer ce qu'on voit à l'écran mais bon c'est une vraie caméra infrarouge sans elle on ne voit rien enfin je l'utilise avec des applications spécifiques pour piloter mes imprimantes et oui avec ces imprimantes et la wifi on arrive avec une application à les piloter à distance je les gère d'ici je peux partir à l'intérieur de la maison je continue à les gérer à les surveiller avec les caméras qui sont embarquées là j'ai la vision sur la K1 qui se trouve ici avec ça et bien je peux lancer des impressions à distance et surtout regarder si ça se passe bien tranquillement quand je suis chez moi c'est donc pour moi un outil précieux et un outil infatigable avec 20 ampères heures de batterie on a de quoi voir venir elle est donnée pour avoir plusieurs jours d'autonomie en quelques heures je n'ai utilisé que 10% bref voilà pourquoi j'ai accepté de présenter cette tablette parce que je suis convaincu que c'est utile je vous mets un lien en description de vidéo et je vous invite à me dire si vous aussi vous utilisez des objets connectés et pourquoi vous les utilisez ça m'intéresse de savoir comment vous bricolez chez vous je vous invite à visiter mon site internet pm bricoleurs.fr un lien est en description de la vidéo je vous dis donc à très bientôt sur cette chaîne de bricolage et en attendant bricolez bien voilà